Hello, j'espère que vous vous portez à merveille. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul try-on en partenariat avec le site Zafoul. Alors Zafoul, je vous avais déjà fait une vidéo sur ce site le mois dernier avec mon frère et ma soeur qui avait commandé pour moi différents vêtements. C'était l'occasion de découvrir le site, de savoir comment il fonctionne en termes d'ergonomie, au niveau des prix, au niveau de la livraison. Et on a été plutôt satisfait, accepté sur la livraison. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Donc quand je vous dis accepté sur la livraison, c'est qu'en fait on a pris une livraison exprès. Sur le site, il y avait marqué 0€ au moment du choix de la livraison. Et en fait j'ai reçu un petit texto de ma soeur me disant qu'en fait il fallait payer 30€ pour récupérer le colis. Donc je les ai payés pour récupérer. Donc ça a été un petit peu le point négatif. Sauf que quelques temps après je suis retournée sur le site pour voir comment ça se passait exactement. Et il y avait par qui ? Il fallait payer 30€. Donc voilà. Faites attention quand vous commandez sur des sites qui sont domiciliers à l'étranger, au frais de douane, ce genre de choses là. Et donc voilà. Pour Zafoul, vous êtes au courant que si vous commandez en express, vous aurez 30€. Donc là pour cette commande là, que j'ai faite, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, j'ai été contactée par Zafoul quelques jours avant la publication de la vidéo avec mon frère et ma soeur. Et j'aurais dit que moi j'avais cette vidéo là qui allait sortir et est-ce qu'ils étaient quand même intéressés pour faire un partenariat ? Donc ils m'ont dit oui. Et ils m'ont donné un budget de 150$ pour commander sur leur site. Donc là cette fois-ci je suis partie sur une livraison standard. Donc il faut compter 10 à 15 jours. Je les ai reçus sous 7 à 10 jours. Parce que j'ai reçu en deux colis. J'ai reçu un premier colis une semaine après et un deuxième 3 à 4 jours après. Donc j'ai fait ma petite sélection avec 150$. Je vous avoue que quand j'ai fait la sélection, j'étais plus en mode vacances. J'ai fait ma sélection début août. Donc j'étais sur le point de partir en vacances. Donc j'étais plus petite robe, tunique et tenue de sport pour la rentrée. Donc il y a certains vêtements que je vais vous présenter qui pourront être portés pour la rentrée. Et d'autres où ce sera plus... Si l'été se poursuit bien, vous pourrez le porter encore en septembre. Et sinon si on partait en vacances en septembre, vous pourrez également porter ces tenues là. Et après on a des tenues de sport. Mais ça, ça colle bien avec la rentrée, la reprise, on reprend le sport, tout ça. Voilà. Donc c'est parti. Je vais vous présenter 4 tenues, 2 tenues de sport, des accessoires, un sac et des boucles d'oreilles. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le style vous plaît ? Est-ce que vous verriez porter ça à la rentrée ou plus pendant les vacances ? Est-ce que vous pensez du style à foule aussi si vous l'avez déjà testé ? On commence avec la première tenue qui est une robe rayée avec épaule dénudée. Donc là, comme je vous le disais précédemment, on est pleinement sur une tenue d'été. Là, au moment où je vous fais la voix off, il fait un grand soleil dehors. Donc je me dis pourquoi pas cette tenue avec éventuellement une petite veste ou un châle au niveau des épaules. Cette robe, il y a une ceinture avec, qui est également du même motif que la robe. Mais je vous avoue que je n'étais pas complètement convaincue par la ceinture. Alors, je pense que je partirais plus sur une ceinture, par exemple, marron ou rouge, comme ces boucles d'oreilles-là, qui viennent également de chez la foule. Et ça va permettre de donner un petit peu plus de peps à la tenue, un peu plus de peps à la robe. Et j'accompagne cette tenue avec ce magnifique sac en paille. Donc il a l'air petit comme ça, mais je vous assure, on met pas mal de choses dedans. Je le trouve vraiment très sympa, assez pratique. Donc voilà, je me suis dit que ça allait très très bien avec cette tenue-là. On passe à la deuxième tenue. Alors, pour cette deuxième tenue, je suis partie sur une tunique short, combinaison tunique. Voilà, vous choisissez un petit peu le terme que vous souhaitez. Donc là, je suis partie sur cette combinaison à poids rouge que j'adore. Je la trouve vraiment super sympa, très rétro. Comme je vous le disais, j'ai commenté début août, donc c'était juste avant de partir en vacances. Donc cette combinaison ne m'a pas quitté des vacances. Vraiment un énorme coup de cœur. Et c'est également le cas de ces boucles d'oreilles en forme d'œil, que j'ai également gardé tout l'été. J'aime beaucoup cette mode des boucles d'oreilles en forme de visage, en forme d'œil, en forme de bouche. Je trouve ça vraiment très sympa et en même temps très très classe. C'est pour ça que je les porte également avec la troisième tenue, qui cette fois-ci est une robe à poids. Bon, pour celles qui me connaissent depuis un petit moment maintenant, vous savez que j'adore les poids. C'est vraiment mon motif préféré. Donc dans tous les lookbooks, dans tous les hauls, vous aurez toujours des tenues. Au moins une pièce avec des poids. Donc cette robe-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus, parce que j'aime beaucoup la coupe et la couleur, je la trouve juste magnifique. Avant, je ne portais pas énormément de couleurs. Mais aujourd'hui, j'ai envie de porter un peu plus de couleurs. Que ce soit de l'orange, du jaune moutarde. Voilà, ces couleurs qui donnent du peps au quotidien. Et je trouve que ça se rapproche de plus en plus de ce que j'ai envie de dégager. J'adore encore m'habiller en noir et blanc. Mais voilà, mettre un peu de couleurs dans ce quotidien, ça égaye un petit peu. Donc ça fait du bien. Et vous, dites-moi, comment est-ce que vous vous habillez ? Plutôt coloré ou des couleurs assez sobres, assez discrètes ? Je trouve que ça permet vraiment de découvrir les personnes, de connaître un petit peu plus leur personnalité. Rien qu'en voyant les couleurs, en fait, que vous allez choisir, la façon dont vous allez vous habiller. Je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, ça me permettrait de vous connaître un petit peu mieux aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On passe à la tenue suivante. Donc là, en fait, c'est le pantalon que j'ai choisi sur le site Zafoul. Le t-shirt, je l'avais déjà. C'était juste pour vous créer une tenue. Donc ce pantalon, j'ai beaucoup aimé parce que je le trouve assez original avec le fait qu'il soit ouvert sur les côtés. Et ce que j'adore avec ce style de pantalon, c'est qu'on peut vraiment l'adapter à tous les styles. Un style assez chic, assez habillé avec des chaussures à talons ou des chaussures plates. Et également un style un peu plus sportswear avec des baskets. Donc ce style de pantalon-là, je le trouve vraiment génial parce que vous pouvez vraiment l'adapter en fonction du style que vous souhaitez avoir dans la journée, de votre humeur du moment. C'est vraiment ce type de vêtements-là, j'adore parce que vous pouvez vraiment composer énormément avec. Donc voilà, un autre demi-coup de cœur sur le site. J'ai associé donc avec un t-shirt blanc et les boucles d'oreilles marron que vous avez vu précédemment qui viennent également du site Zafoul. On termine ce haul avec les tenues de sport. Donc on commence avec cette première brassière de sport qui est extrêmement sexy comme vous pouvez le voir. Donc vous avez la brassière classique et par-dessus, il y a une sorte de tulle manche longue qui est ajoutée. C'est assez confortable. Je pense que j'aurais dû prendre du M par contre. Pourtant, j'ai une petite poitrine, mais ça reste quand même assez serré. Donc je pense que j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Mais après, je le trouve assez sympa. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le deuxième haut de sport, c'est celui que je préfère parce que je suis plus à l'aise dedans. Ne serait-ce que, esthétiquement, on ne voit pas toute ma poitrine. Et puis, il y a un meilleur maintien, je trouve. Un maintien plus agréable au niveau de la poitrine avec les élastiques au niveau de la taille et à l'arrière. Et ensuite, on a ce pantalon qui je trouvais super original parce qu'il est taille haute et vous pouvez vraiment l'adapter en fonction de votre morphologie. Et il y a des aérations au niveau des cuisses sur les côtés. Et il y a même la possibilité de rajouter un élastique au niveau du talon pour beaucoup plus de maintien. Donc voilà, pour ces tenues de sport. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'informations le lien de tous les vêtements. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce haul try-on vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce que vous pensez du Cidaful si vous avez déjà commandé dessus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et j'espère que vous avez passé une très belle rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...